On arrive, on arrive ! La marée n'attend pas ! Non parce que, mine de rien, ils ont quand même besoin de moi là quand il y a vraiment chez les araignées. Elles se barrent les araignées, elles veulent pas rester avec moi. Elles m'aiment plus ! Tu peux lui faire des bisous et tout. Allez salut les amis, on est arrivés à Portbigny, dans le funicère, pas très loin de Tréguier. On est avec Manu, qui nous accompagne une journée en mer. Tu fais « Oua, les filles à dit-donier ! » Tu vois, les mecs sont vraiment dans le rythme et c'est assez marrant ça à voir. Alors évidemment, voir des bateaux de pêche, on n'hisse plus beaucoup les voiles. T'as plus beaucoup de monde qui pêche à la voile. On va hisser les casiers tout à l'heure. On va hisser les casiers, ouais. Mais tu vas pas chanter, c'est le moteur qui va travailler. Complètement, je laisse le moteur chanter. Je tire le casier quand même à la fin. Entre le moteur et la mer quoi. Faut pas que ça se promène de train. Nous, on est des gros feunions en fait, si tu veux. On vient d'arriver, enfin on vient d'arriver, on va se promener en mer. Mais lui, il a déjà fait une série ce matin. On a fait une série de 200 casiers, je voulais pas vous imposer ça. T'avais surtout peur qu'on soit malades en mer en fait. Aussi. Parce que vous voulez préserver le bateau. Alors bonjour les amis. On est en Bretagne, sur un bateau de pêche à Portbigny, entre Tréguier et Paimpol. Alors Portbigny, c'est un vieux dit, je me souviens jamais du nom du village. Pleubian. Pleubian. Donc Pleubian c'est dans le 22. La presqu'île sauvage. On remarque que les gars sont un peu sauvages aussi. Ils ne veulent pas trop se laisser faire. Alors là, on est avec Manu, qui nous emmène en mer pour aller relever les casiers d'Oomar. Bah Manu, il y a combien de temps que tu fais le métier ? Alors moi ça fait 5 ans que j'ai ce bateau là. Et avant ça, j'ai travaillé 5 ans comme maclots sur d'autres bateaux. Donc ça fait 10 ans que tu pêches ? C'est ça. Et ton père, ton grand-père pêchait ? Alors mon père a pêché pendant un an ou deux, quand il est arrivé ici. C'était pas son truc, il a mis t'arrêter. Par contre moi, depuis que j'ai 6 ans, je dis que je vais être pêcheur. En tout cas, t'as la gueule de l'emploi moi, je trouve du marin. Les cheveux un peu longs, la barbe qui pousse. Ça c'est la mer. Tu t'es adapté au terrain quoi. Ouais, c'est ça ouais. Ma mère est d'Ethel, mon père est du centre Bretagne, à côté de Rostrenail, il n'a plus Garnével. Oui, je suis un peu du secteur, mais pas de la côte nord ici. C'est particulier à la côte nord, il fait plus froid quoi. Il y a 4 degrés d'écart avec le sud, donc forcément, j'imagine que vous êtes meilleur pour le homard que dans le sud. Plus de homard, ça c'est sûr, parce qu'il y a beaucoup plus de cailloux que dans la côte sud, plus de courant aussi. Et ici, c'est que de la roche ? C'est que de la roche, avec un peu de sable. On a des coulées de sable, on a des plaines de sable, où là-haut on pêche la coquille s'achate aussi. Ah, tu fais aussi la coquille ? Ouais, l'hiver, ouais. Tu fais la coquille l'hiver, le homard ? Le homard et l'araignée d'été, le printemps, et puis du poisson, du lieu jaune à la ligne. Je crois que tu fais du lieu jaune à la ligne, mais tu les fais d'une certaine façon, je crois que tu fais du top, du top, du top. Parce qu'en fait, la méthode dont vous tuez les poissons aujourd'hui permet de conserver les poissons, et vous donne une très grande qualité aujourd'hui. Il va nous parler de cette méthode qu'il utilise, qui est utilisée par les plus grands chefs japonais, les plus grands chefs français. Depuis l'année dernière, je me suis mis à hikijeme les poissons, c'est-à-dire que je les tue dès qu'ils arrivent à bord, et ensuite, je leur enlève le système nerveux, avec un sinkejim, c'est une espèce de petite tringle, ce qui permet d'améliorer les qualités gustatives du poisson, et de bonifier les chairs après une maturation de 6-7 jours sur le lieu jaune, plus sur le bas. Donc je valorise mon produit comme ça. En fait, ce qui ne te dit pas, c'est que le lieu jaune, quand il est préparé comme ça, il coûte 3 fois plus cher qu'un lieu dans classique, ce qui permet vraiment de préserver la ressource. Le but, c'est que les gens mangent du poisson, de bonne qualité, mais peut-être moins souvent. On en revient toujours au même point, de la qualité, moins souvent, pour économiser la ressource, que ça soit de la viande ou que ça soit du poisson. Sur les légumes, on n'a pas ce problème-là, mais c'est vrai que sur la viande et sur le poisson sauvage, encore plus, parce que la ressource, elle n'est pas éternelle. En fait, il faudrait essayer de rentrer dans une forme de sacralisation du poisson, et arrêter de manger du poisson pané, mal pêché, mais plutôt en manger une à deux fois par semaine, mieux pêcher, et ça permettrait de moins ponctionner. C'est-à-dire qu'il ne pêche pas beaucoup. Non seulement il gagne mieux sa vie, mais en plus il bosse moins, il a tout compris. C'est nous qui sommes des couillons de bosser plus pour gagner plus. Non, c'est plus d'actualité, ça. Et là, Florian, il déconne pas, il remonte les casiers, là. Ah ouais, les gars, ils sont là pour bosser, hein. Ça déconne pas, quoi. Et le gagnant, hein ? Voilà, il a pêché Florian, quoi. Bah écoute, il a l'air pas mal, hein ? Vas-y, vas-y. Ouais, ouais. Un homard. Et voilà pourquoi je le paye au mâcle haut, impeccable. Et les araignées, on les ramasse pas ? C'est trop petit, ça. Ah, c'est trop petit, ça. Ça passe pas de casier, ça. Allez, on va la remettre à l'eau. Eh, attends, attends, regarde. Ça, là, c'est une étrice, ça fait la bonne taille. Il manque une pince. Mais ça, dans la soupe, c'est extra. Tu vois, les petits tourteaux. Les petits tourteaux, là, il manque une pince aussi. Alors, des fois, on achète ça chez le poissonnier, mais pas de cette taille-là, bien sûr, mais il y a les deux. Des fois, il manque une pince. C'est bon, le tourteau aussi. Hop ! Tu vois, Air One, là, j'ai un homard qui fait la taille. Je pense qu'il fait la taille, je suis sûr. C'est des pièces de 500 grammes, ça ? On va vérifier quand même 600 grammes. Là, en fait, il faut qu'il fasse 8,7 cm du céphalothorax, la longueur du céphalothorax, entre le point de l'œil et puis la base, ici. Là, j'ai une pige qui fait 8,7. Et là ? Voilà. Donc, on est large. T'as 5 mm de plus quoi ? Ouais, j'ai 5 mm de plus. Et ça, c'est large ? C'est large. Ah bah ouais. C'est un homard qui a un an de plus, si tu veux, qu'un homard qui fait la taille. Ah, il y a un an de différence pour 1,5 cm ? Ah ouais, ouais, à cet âge-là, c'est à peu près ça. Et là, c'est un homard qui a quel âge ? C'est un homard qui a 4-5 ans, ça. Ah, donc c'est déjà des homards vieux ? Ah oui, c'est déjà des homards vieux. Les ados, on va dire. Est-ce que ça fait combien de temps, un homard ? Tu sais ? Un homard, ça peut vivre 25-30 ans. Ah oui, c'est ça. Donc, 5 ans, c'est des ados. Par contre, 25-30 ans, ça peut faire… Là, je discutais avec un gars de l'ifremer, jusqu'à 18 kg, c'est homard. On n'en trouve plus. Moi, j'en ai jamais vu de cette taille-là. J'avais vu des gros gros. Les plus gros qu'on pêche vont entre 3 et 4 kg. Qu'est-ce que tu fais si tu pêches un 18 kg ? Tu le relâches ou tu le bouges ? Il rentrera pas dans le casier. Ah ! C'est peut-être ça qui va les sauver. Alors moi, depuis que je suis gamin, depuis que j'ai 6 ans, je veux être pêcheur. J'ai toujours dit à mes parents, quand je serai plus grand, je serai marin pêcheur. Alors ça les faisait beaucoup marrer. Et mon père, qui avait un ami pêcheur, me laissait aller avec lui en mer quand j'avais 10 ans, 12 ans. Et puis alors, ça a été de pire en pire. Ils pensaient que ça allait me passer, puis ça n'a pas passé. Ils pensaient qu'ils allaient te dégoûter de la mer, mais pas du tout. Malgré que ça soit dur, malgré que tu aies froid… Je ne pouvais pas faire un autre métier. Aujourd'hui, je ne pouvais pas faire un autre métier. Moi, aujourd'hui, je veux bien être pêcheur, mais cet hiver, je ne suis pas sûr que j'ai envie d'être pêcheur, par contre. Alors, il dit quoi, celui-là ? Oh la vache ! Oh putain, le dinosaure ! Et là, là, on est une bête ! Et on se demande même comment il est rentré dans le casier. Oh la vache ! Regarde-moi ça, c'est pas beau ! Et moi, il est comme ça au resto, je n'en vois jamais. Alors là, je pense que tu peux prendre le truc, on a la taille. Ah oui, là, il fait la taille. Là, il fait la taille. 8 cm ? Ah ouais, celui-là, il fait 15 cm. Eh les amis, vous avez vu ça un peu comme c'est beau ? Alors moi, évidemment, on me dit qu'il faut regarder la caméra, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de garder le homard, et de penser comment je vais le cuire ce soir et le bouffer. Parce que c'est bien de sortir en mer pour aller pêcher les homards. Mais le mieux, c'est quand même de penser comment on va les manger. C'est une connerie de faire du homard à Noël. C'est une énorme connerie. Le homard, 15 avril, 15 octobre. Les gens qui mangent du homard à Noël, ils n'ont rien compris. C'est pas la saison. Tu mets les élastiques sur les pinces du homard. Voilà. C'est pour faire quoi ? Ça change quoi ? Pour les stocker avec les autres homards. Pour ça, ils se pensent pas, ils se tuent pas. Ils s'abiment pas entre eux. Et c'est pour les personnes aussi, pour pas qu'ils se passent à avoir avec le homard. Parce que si tu te fais penser le doigt, à mon avis, ça doit te faire tout le rôle. Moi, je mets pas mes doigts. Celle-là, j'ai la pince plus courte. Et celle-là, c'est la pince cassante. D'accord. Et là, ça fait quoi, le poids, du homard qu'on a pris ? Je suis là. Pas que t'as pris, parce que moi, j'étais juste en promenade. C'est un homard de 3 kilos. Ah, donc c'est une vraie belle bête, quand même. Ouais. La mer, pour moi, c'est quoi ? La mer, c'est avant tout, ça c'est banal, mais c'est réel. C'est un sentiment de liberté. Malgré le petit carré dans lequel on évolue, qui est le bateau, c'est un sentiment de liberté. Après, moi, ce qui me plaît particulièrement aux mers, ça reste quand même la pêche. Pourquoi la pêche ? Parce que la pêche, c'est une surprise. Il n'y a pas une journée à la pêche qui ressemble à une autre. Tous les matins, je me réveille, que ce soit à 3h du matin, 4h, 5h, avec cette envie et cette impatience de lever mes casings. Et je sais que j'aurai des surprises, qui peuvent être parfois bonnes, parfois mauvaises, parfois médiocres. Et en tout cas, c'est des surprises. Ah, on est rentrés ! Et vous savez à quoi ça sert, ça ? C'est quand on va accrocher le quai, là. C'est pour éviter que ça tape le bateau et le quai. C'est pas qu'on abîmerait le quai, mais on abîmerait peut-être le bateau, quand même. Hop ! Oulala ! Vous avez vu les acrobaties, là ? Il est bon ! Ça, c'est des gestes ancestraux. C'est magnifique ! On retire le bateau, on tire avec la corde, clac, ça va venir se garer tout seul. Le boot ! Le boot ! Le boot, évidemment ! On tire sur le boot ! C'est magnifique ! On dit un boot ! On dit un boot ! On dit pas une ficelle ! On dit pas une corde ! On dit un boot, on est en mer, quoi ! T'es sur un bateau, t'es pas dans un champ ! Non ! Non mais moi, c'est le problème, c'est que je suis un terrien, moi, tu sais ! Oui, oui, non mais je sais, je sais, je sais que la marinière, c'est pour donner l'échange ! Ouais, c'est ça, c'est pour faire couleur locale ! Mais t'as vu que les rigures m'arrangent pas, quand même ! Non mais c'est bien, tu vas apprendre des choses ! Ça va, ça va ! Ça va, ça va, ça va ! Ça va, t'as les bretelles qui rattrapent ! Bah, ça tient le pantalon, quoi ! Comme on disait mon grand-père, plus le pantalon est large, tout le bel âme est fort ! Bon, écoute, tu m'excuses, j'ai des araignées à vider, là ! Ouais, bah oui, faut bosser un peu ! On a un peu de boulot, la marée descend ! Ouais, faut se bouger avec tu, quoi ! Faut qu'on se brouille, parce que sinon le bateau va échouer, et moi je repars trop après ! Non, après si, t'es pas été baisé ! Et y'en a combien, là ? 200 kilos ! Ah, c'est vivant, hein, ça bouge ! Et là, on est en pleine saison de l'araignée aussi, c'est le moment de les manger, faut pas hésiter ! Tu fais cuire ça ou au barbecue ou au courbouillon, si t'y arrives ! Et puis tu fais une petite mayonnaise avec qui était bon ! Et vous avez vu, je vais pouvoir me reconvertir, les amis ! Je vais pouvoir devenir marin un peu cher, mais que quand il fait beau ! Quand y'a de la tempête, tout ça, j'y vais pas ! Alors faut quand même faire gaffe aux pinces, parce que si ça te chope, t'es content ! Mais t'as vu la pièce, toi ! Regarde ça si c'est pas beau ! Ou tu les fais cuire comme ça au courbouillon ! Vu la taille de l'araignée, elle a un bon 18 minutes ! Ou à l'eau de mer, ou avec du gros sel et du courbouillon ! Ou, tu vas les essayer au barbecue, t'enlèves une des pâtes, clac ! Et comme ça, ça permet à la vapeur de s'échapper, quand tu les cuis au barbecue, sur la partie carapace ! Allez, ça, c'est des bisous, ça ! Ça, c'est des bisous du chien ! Allez, va, sauve-toi, maintenant ! Bon, 5 homards de 800 grammes chacun, pour 5, on va pas être mal, normalement ! On est bien ! Normalement, on est juste comme il faut ! Forcément, quand je suis en Bretagne, je vais faire ça avec un whisky breton ! C'est des whisky à base de blé noir ! Une seringue avache ! Tu m'en laisses un peu ? Ouais, je t'en laisse un peu, on va pas tout boire ! Puis, il en reste un peu dans la bouteille ! Surtout, ta femme est pas là, tu peux y aller ! Oui, tu vas pas ! Faut pas le dire trop fort ! On a passé les homards au congélateur une petite demi-heure avant ! Comme ça, on les a complètement anesthésiés ! Ils vont pas souffrir quand on va leur donner le whisky à boire ! Pourquoi je mets du whisky ? Parce que ça va donner du goût au homard, tout simplement ! Alors, on les pique sur l'interstice, ça rentre tout seul ! Et on va y coller 30 millilitres ! Evidemment, le whisky sort de l'autre côté, donc qu'est-ce qu'il fait ? Lui, il va sucer le homard ! Moi, je vais continuer à piquer le homard ! Rires En Bretagne, j'ai pris le choix de faire du whisky ! Ça marche aussi très très bien avec de l'anis ! Donc, tu peux le faire au Ricard, ça marche aussi très très bien ! D'ailleurs, quand vous faites des crevettes à la maison, pareil ! Tu peux les faire à la poêle avec un peu de Ricard ou avec des étoiles de Bédiane ! L'anis fonctionne très très bien avec les crustacés ! Alors ça, c'est le plus gros, il faudrait mieux le mettre le plus au chaud ! Voilà ! Bon, ça, ça va cuire, les amis ! Il y en a pour, je pense, un quart d'heure, vingt minutes à ce que ça cuise ! Tu trouves que c'est pas assez centré, c'est ça ? Ouais, voilà ! Voilà ! J'ai trouvé de la moutarde au miel de blé noir, fait à l'oudiant, donc dans le 22 ! Du vinaigre de cidre aux échalotes ! Alors évidemment, l'huile de tournesol en Bretagne, c'est pour gagner, tu vois, donc j'ai acheté l'huile de tournesol bio ! Emmanuel, il nous a amené des œufs de chez lui, de ses poules ! Pour la petite histoire, je nourris mes poules avec les restes de crustacés, du homard entre autres ! Et vous allez voir, ça fait un jaune incroyable ! Regardez-moi, regardez-moi ce jaune ! Il n'est pas beau ? Ah oui, quand même ! Ah bah c'est carrément orange, quoi ! Merci les homards et les crustacés ! Bon alors ça c'est fait, maintenant il va falloir que moi je bosse, quoi ! Allez ! Mon père disait toujours, pour un jaune d'œuf, un quart de litre d'huile ! Bon allez hop, on est parti ! Tu mets de l'huile, tu ne déconnes pas, tu ne mets pas de vinaigre ! Je mets un petit peu hein ! Ouais ouais, un petit peu, il faut que ça prenne ! Comme en plus on n'est pas sûr de la température, normalement on dit l'œuf, la moutarde, tout à la même température ! Bon on va dire qu'on est tous à la même température, et on va essayer de monter la mayonnaise ! Des fois je ne réussis pas ! Pour donner un peu de fermeté, on va mettre une pointe de vinaigre, Et voilà ! La mayonnaise est prête ! On goûte, pour être sûr, de l'assaisonnement ! Pas mal ! Ça manque un peu ! Un peu de sel ? Manque un peu de sel, ouais ! Donc là en fait, s'ils ne sont pas tout à fait assez cuits, on peut les remettre sur le côté ! Ouais ! C'est le moment de vérité ! C'est le moment de vérité ! Alors toi tu aimes bien quand le noir est cuit, alors que pour moi la chair est juste parfaite ! La chair est parfaite ! On peut manger, merci Coralie ! C'est super bon ! Bah toi aussi t'as beaucoup aidé à la cuisson quand même ! Ouais ! Tu sens, t'as vu ? C'est bon ! C'est bien parfumé au whisky, t'as ce côté un peu fumé du bois là ! Et puis la mayonnaise qui va bien avec, on est nickel ! Alors les amis, il a eu la gentillesse de nous préparer les homards, et de nous les faire goûter, et il est allé à la pêche avec nous ce matin, donc moi je me suis dit que ça serait quand même cool de goûter un petit blanc d'exception ! Bah je l'attendais celui-là ! Bah oui ça c'est sûr, on te l'a promis quand on a fait le tournage ! Bah voilà, merci ! Je sais bien ! C'est un Bourgogne à ligoter, donc un truc vachement simple en fait au demeurant ! Si ce n'est que là, on est chez les comptes, pas les comptes Lafon, mais on est chez le Comte Armand, donc sur le Clos des Hepnaux, donc on est chez un des mecs qui fait certainement les meilleurs à ligoter du marché ! Vous avez vu ? Ça fait un joli bon et bien ! Bah le vin nous appelle quoi ! Allez vas-y donne ton verre Coralie ! Coralie, la femme ! Non, ta charmante épouse ! Alors en Breton, vous savez comment on dit ? Yermat ! Yermat ! Yermat forcément ! On n'arrête pas de faire ça depuis 15 jours ! Yermat ! Yermat les amis ! Oui ! A très bientôt ! Si vous continuez à buzzer... Et ça va les chiens là ? Si vous continuez à buzzer... Mais qu'est-ce que j'ai dit là ? Mocha ! Zerto Pek ! Tu laisses parler le monsieur là ! Ouais ! Un peu de sérieux quand même quoi !